Trump lance son nouveau site web, alors que Facebook maintient son interdiction. Trump fait-il un retour en force ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Et si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. C'est une aide énorme pour l'émission. L'ancien président Donald Trump a été banni des principales plateformes de médias sociaux depuis les meutes du 6 janvier au Capitole. Et les médias sociaux n'en sont que plus ennuyeux. Que sommes-nous censés faire au lieu de faire défiler sans fin Twitter ? Sortir ou passer du temps avec nos proches ? Trump a été banni de Twitter en raison des messages qu'il a publiés le 6 janvier. Notamment une vidéo dans laquelle il qualifie les participants au rassemblement de « très spéciaux » et de « grands patriotes ». Je veux dire, ce type est très spécial. Trump a également ajouté des appels pour que les gens agissent pacifiquement. Mais c'était toujours dans le contexte de Trump affirmant que l'élection de 2020 était truquée. Et comme la plupart des plateformes de médias sociaux ont déclaré que les allégations de fraude électorale de Trump étaient à l'origine de la violence au Capitole. Trump a été exclu de la plupart d'entre elles. Sa page « OnlyFans », en revanche, continue de fonctionner. Mais le bannissement complet d'un président américain en exercice était un nouveau territoire pour les médias sociaux. Cela a soulevé toutes sortes de questions sur le pouvoir des grandes technologies dans nos vies et leur capacité à faire disparaître une personne, du moins numériquement. Mais ne vous inquiétez pas, car Facebook a mis en place un comité de surveillance pour ce genre de situations. L'idée de ce conseil de surveillance a vu le jour en 2018. Mais elle a été réellement mise en place en 2020. Le conseil est composé de 20 journalistes, activistes et anciens politiciens. C'est ce que Mark Zuckerberg appelle sa « Cour suprême » de Facebook. Et en début de semaine dernière, à la surprise générale, le conseil de surveillance a confirmé l'interdiction de Trump par Facebook. Cependant, ce n'est pas si simple. Bien qu'elle confirme la décision de Facebook, la commission affirme que Facebook n'aurait pas dû imposer une sanction standard de suspension indéfinie. Normalement, les sanctions imposées par Facebook consistent à supprimer du contenu, à imposer une suspension pour une durée limitée ou à désactiver définitivement le compte. L'interdiction de Trump implique spécifiquement que Facebook le tienne à l'écart de la plateforme. Pour une période indéfinie, sans dire si le compte serait même rétabli. Facebook ne suit donc même pas ses propres politiques en ce qui concerne Trump. En fait, le conseil de surveillance de Facebook a lui-même qualifié l'interdiction de « sanctions arbitraires ». Et en soumettant cette affaire au conseil, Facebook cherche à fuir ses responsabilités. Et donc, que fait le conseil ? Il renvoie la balle à Facebook. Elle insiste pour que Facebook revoie son interdiction de Trump pour déterminer et justifier une réponse proportionnée et conforme aux règles, dans les six mois. En d'autres termes, ils disent de maintenir l'interdiction qui, selon eux, n'était pas justifiée au départ, mais de trouver un moyen de la justifier par la suite. Peu de gens sont satisfaits de cette décision. En fait, un ancien conseiller de Facebook et de la Maison Blanche d'Obama déclare que le conseil est « une chose commerciale de commodité pour l'entreprise » afin de donner l'impression que le conseil assure une véritable surveillance. Au fait, ni Facebook ni le conseil n'ont fait mention du fait que Donald Trump ait la possibilité de se défendre. Non pas que Trump s'en soucie. Parce qu'il se défend contre les médias sociaux traditionnels avec sa propre plateforme de médias sociaux radicalement nouvelle. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. En mars dernier, Trump a dit qu'il aurait sa propre plateforme de médias sociaux dans deux ou trois mois. Et, juste un jour avant l'annonce de l'Oversight Board, Trump l'a rendu publique. Elle s'appelle du bureau de Donald J. Trump. Vous pouvez y faire des choses étonnantes. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes. Faire des dons. Et acheter des choses comme des autocollants pour votre camionnette et, ou votre Toyota Prius. Une affiche de pouce en l'air de trois pieds de haut. Et même un jeu de paille en plastique Trump. Make America Suck Again n'est probablement pas ce qu'il recherche. Ok, la nouvelle plateforme de médias sociaux de Trump n'est pas tant une nouvelle plateforme de médias sociaux qu'un blog glorifié. C'est juste, une communication à sens unique, pour que Trump communique avec ses partisans, en partageant ses dernières déclarations. C'est radical. Trump utilise la plateforme pour ce à quoi on peut s'attendre. Il critique les démocrates et CNN, soutient les candidats du GOP et se plaint de la fraude électorale. Une vidéo postée sur le site web dit que c'est un endroit pour parler librement et en toute sécurité. Et c'est le cas. Pour Trump, vous ne pouvez même pas commenter directement ses posts. Cependant, il a trouvé un moyen de contourner l'interdiction des médias sociaux. Car vous pouvez, aimer, et, partager, ses publications sur Twitter et Facebook pour lui. Facebook et Twitter ne peuvent pas interdire tout le monde. En fait, ils pourraient essayer. La suite après la pause. Nous sommes de retour. Donc Twitter dit que le partage du contenu du site web de Trump est tout à fait correct. Tant que le contenu ne viole pas les règles de Twitter. Quelles règles ? Par exemple, le partage du contenu du site web de Trump. Vous voyez, Twitter dit que, bien qu'il autorise les comptes à partager du contenu du nouveau site web de M. Trump, il ne permettra pas à un individu de « contourner » une interdiction. Comment font-ils la différence entre le simple partage de contenu et le contournement de l'interdiction ? Selon Twitter, « contourner une interdiction inclut le fait que quelqu'un d'autre gère un compte en votre nom ou l'imitation d'un compte suspendu si l'intention est de le remplacer. » Comme le compte d'IJT Desk, désormais interdit. Avant sa fermeture, la biographie de la page indiquait qu'elle copiait du contenu, au nom, du site web de M. Trump. Cependant, Jason Miller, conseiller principal de Trump, a déclaré que « le compte n'a pas été mis en place par, ou avec la permission de, quiconque est affilié à l'ancien président. » Une distinction dont Twitter ne se soucie guère. Miller a également déclaré dans un tweet, qui n'a pas été banni, que le site, bien que formidable, n'est pas une nouvelle plateforme de médias sociaux. Nous aurons des informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir très proche. Donc, Trump pourrait encore sortir une vraie plateforme de médias sociaux ? Comme je l'ai déjà suggéré, il devrait l'appeler « Trumper ». Ce sera comme Twitter, sauf que si vous essayez de ne pas aimer l'un des messages de Trump, il vous préviendra que vous êtes peut-être un perdant total. Cela peut vous surprendre, mais les experts disent que si Trump crée une nouvelle plateforme de médias sociaux, elle est vouée à l'échec. En effet, il serait peu probable qu'elle lui permette d'étendre son audience au-delà du nombre décroissant de ses partisans. Al-Jazeera affirme que l'audience serait limitée. NPR dit, « Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui lui prêtent attention en ce moment. » Et Al-Jazeera et NPR sont des experts en audience limitée et savent ce que c'est que de ne pas avoir beaucoup de gens qui leur prêtent attention en ce moment. Mais le fait est que, selon les médias, Trump devient rapidement insignifiant, tout en dominant absolument une guerre civile du GOP. Et cela a autant de sens que Twitter disant que vous pouvez partager les messages de Trump tant que vous ne les partagez pas. Qu'en pensez-vous ? Utiliseriez-vous une plateforme de médias sociaux de Trump ? Le suivriez-vous même si vous ne l'aimez pas ? Juste pour voir ce qu'il fait ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, ici Amérique dévoilée. — Musique